Pour que vos élèves puissent travailler à la maison et ainsi assurer la continuité pédagogique, dans cette vidéo, nous allons voir comment vous allez pouvoir créer tout d'abord une zone d'échange dans laquelle vous allez déposer le travail à destination de vos élèves. Deuxièmement, comment vous allez pouvoir créer une zone de voir dans laquelle chaque élève pourra remettre individuellement son travail. Et enfin, troisièmement, nous verrons comment vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle un pad sur lequel les élèves pourront poser des questions et vous, vous pourrez répondre au fur et à mesure. Pour cela, vous allez sur Lycée connecté, vous allez cliquer sur Se connecter, Personnel établissement. Là, vous choisissez pour Éducation nationale, Académie de Poitiers. Et une fois connecté sur Lycée connecté, je vais aller ici dans Mes applications. Je vais donc choisir, soit vous l'avez dans les favoris, soit il n'y est pas et vous cliquez sur Plus. Je vais choisir l'application Moodle. Donc, une fois sur Moodle, voilà comment ça se présente. Donc, si vous n'avez rien créé, vous allez cliquer sur Créer un cours. Donc, vous allez avoir le parcours à destination de la place de seconde ou première ou autre. Donc, vous cliquez ici sur Valider. Vous allez donc avoir le cours à destination de la place de seconde. Alors, pour pouvoir ajouter des activités, donc voilà normalement comment ça se présente. Il va falloir que vous cliquez ici sur Activer le mode édition. Donc, une fois le mode édition activé, on va commencer par ajouter une activité ou une ressource. Donc, la première, ce sera la zone dans laquelle vous allez placer le travail à destination de vos élèves. Donc, pour cela, vous cliquez sur l'onglet Mode avancé et vous descendez jusqu'aux ressources. Et là, vous choisissez Dossier et vous ajoutez un dossier. Donc, ce dossier, on va lui donner un nom. Donc, par exemple, ce sera le travail pour la semaine, etc. Donc, une description. Donc, voici le travail. Donc, vous pouvez afficher la description sur la page du cours. C'est-à-dire que l'élève, il verra cette description. Donc là, vous pouvez vous placer des consignes. Et puis, vous allez pouvoir ici placer les fichiers. Donc, soit en cliquant dessus ou plus facilement, en faisant donc un glisser, déposer les fichiers qui sont, par exemple, sur le bureau de votre ordinateur. Donc, vous allez pouvoir déposer des documents Word, des documents PDF. Vous allez pouvoir déposer, par exemple, des images. Donc, une fois ici le fichier chargé, je vais cliquer sur Enregistrer et revenir au cours. Alors, pour vous montrer, je vais quitter le mode édition. Et voilà ce que va voir l'élève. Donc, il aura son dossier. Il va cliquer sur Travail. Et il va découvrir les différents fichiers que vous aurez placés. Il peut les télécharger pour travailler dessus. Et puis, je vais vous montrer les différents fichiers que vous aurez.